Alors, c'est une bonne bord de neige quand même qui tombe sur le Québec. Il y a beaucoup de régions qui ont reçu plus de 10 cm. On va voir la situation en Sherbrooke dans un instant avec Jasmin Dumas et nos équipes déployées pendant les deux heures du TVA midi. On va commencer avec Elisabeth parce qu'il y a quand même ce midi près de 100 000 foyers qui demeurent toujours privés de courant. Et ce qui cause problème, nous dit-on, Michel, c'est le poids de cette neige qui est tombée et qui continue de tomber, vous le voyez assurément. On est en direct ce midi dans le secteur de Lachine à Montréal. Uniquement pour Montréal, on estime environ un 25 cm de neige qui est tombée depuis hier soir. Je regardais encore au cours des dernières minutes sur le site Internet d'Hydro-Québec. On rapportait tout près de 100 000 pannes de courant. On nous parle d'environ 480 lieux d'interruption de service. Et c'est surtout en Estrie, en Montérégie et à Montréal qu'il y a davantage de pannes de courant. On va écouter la porte-parole d'Hydro-Québec nous parler de ce qui cause ces pannes et aussi de ce qui sera à surveiller pour les heures à venir. C'est des pannes qui sont causées par la neige qui tombe, qui est très, très lourde dans ces régions-là. Donc, c'est de la neige qui est collante, qui est mouillée parce que le mercure est autour de zéro. Donc, c'est de la neige qui est extrêmement lourde, qui tombe sur la végétation, sur le réseau, qui fait tomber des branches, des arbres, qui entrent en contact avec le réseau. Et c'est ça qui crée des pannes en ce moment. Les équipes sont sur le terrain et rétablissent des pannes, une à la fois. Mais au même moment, il y a d'autres pannes qui se déclancent parce que la tempête continue d'évoluer. Bon, et à Montréal, Elisabeth, peut-être qu'il va au moins encourager les gens, c'est que l'opération chargement de neige devrait débuter demain matin. Oui, demain matin, 7 heures. Ce qu'on nous explique, c'est qu'aujourd'hui, on se concentre, bien sûr, à déneiger les voies, déblayer. Et demain matin, normalement, on commence à charger. On nous parle de 3 000 personnes qui vont être mobilisées, 2 200 équipements. Et ce que la Ville nous dit, il faut savoir que lorsque c'est la première opération de chargement, c'est principalement là que des bris mécaniques surviennent. Alors, il faudra assurément s'armer peut-être de patience. On prévoit un 4 à 5 jours pour cette opération de chargement de la neige. Écoutez un extrait du point de presse des autorités au cours des dernières minutes. Ça va prendre 4 à 5 jours. Quand on déclare le chargement à 7 heures du matin, certains arrondissements peuvent commencer. S'ils peuvent, peuvent commencer plus tôt. Alors, ils peuvent commencer 12 heures plus tôt ou 2 heures plus tard. Et je vous mentionne, Michel, en terminant, ça a engendré des difficultés, bien sûr, pour les déplacements. Ce matin, il y a eu des embardés à différents endroits. Et il y a eu une collision mortelle, malheureusement, à Sainte-Babe, en Montérégie. Collision entre un SUV, une petite voiture. Il y a deux hommes dont le décès a par la suite été constaté à l'hôpital. Et on nous dit que les conditions météo pourraient malheureusement être en cause dans cet accident. Merci beaucoup, Elisabeth.